Eh bien, c'est pas moi, là. S'il y en a qui sont allés à l'école, ils savent que des virgules, c'est quatre personnes différentes. C'est pas une personne. C'est un nom propre. Quand il y a des faits d'union, c'est un nom. C'est plus un prénom. OK, avec Raymond. En direct avec Raymond. Raymond, OK, je rajoute. Connexion ici. Coucou là. Coucou là, Chantal, désormais. Coucou. Coucou. Mon Dieu, qu'il y a des coucous. Coucou encore. Louise Bélanger. Oui, il y a. Bon. Donc, c'est bien écrit ici. « Est survenu en matière, de manière inopinée, sans être attendu, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. » Ils disent bien ici, « Monsieur, par la présente, nous attestons que la naissance de Jacques sans virgule et sans trait d'union, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, est survenu le 13 juin 1951. » C'est pas, il est né. Vous comprenez, c'est pas, il est né. Il est survenu le 13 juin 1951 à Saint-Hyacinthe. « Nous vous prions d'accepter, monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. » C'est Cathy Beauchamp, technicienne responsable du traitement des demandes d'attestations et des recherches au registre de l'État civil. Comprenez-vous que votre identité, c'est très important. Ceux qui sont pour avoir des enfants ou quoi que ce soit, c'est très important. Je vais vous montrer maintenant l'attestation de naissance. Parce que ça, c'est la mienne, c'est pas celle de mes parents. Voyez où on voit l'attestation de naissance ici, là? Voilà. Ça, ça vient de l'hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, c'est l'hôpital de la Haute-Yamaska, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, c'est bien marqué l'attestation de naissance. Ceci est pour certifier que Jacques-Antoine, avec un trait d'union normandin, est né au Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska, pavillon Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe. OK? Le 13 juin 1951, à 10h38 de l'avant-midi, sont au poids 7 livres et 14 ondes. Nom de la mère, Françoise Lagacé, nom du père, Gilles Normandin, c'est pas vrai. Le nom de ma mère, c'est Marie-Thérèse Françoise, de la famille Lagacé, c'est son nom de baptême. Là, ils ont donné un prénom, comme si, moi, je suis né d'une personnalité juridique. Et mon père, ils ont mis Gilles Normandin, c'est son prénom. C'est pas un nom propre. Ils ont pas pris le nom propre, ils ont pris un prénom. Non. Parce que mon père, c'est Joseph-Gilles-Victor Ernest, de la famille Normandin de l'âge. Donc, quand on dit Jacques-Antoine, moi, j'ai fait par exprès, parce que Jacques-Antoine, c'est mon nom courant. C'est pas mon nom usuel. Je suis le certificat de le centre du directeur à l'État-civil. C'est mon nom courant pour mes amis. Alors que Jacques-Normandin, c'est un prénom usuel du gouvernement, qui a été donné par mes parents, qui ignoraient le droit, puis les avocats n'ont pas le droit d'expliquer aux parents c'est quoi le nom qu'ils doivent donner à leur enfant, et pourquoi ils doivent donner ça, et de quelle façon, puis ça provient d'où. Les parents rentrent dans l'ignorance, et ils ignorent, quand ils donnent le nom de baptême de leur enfant, ils ignorent, les parents, qu'ils viennent de faire de leur enfant un objet, une propriété de l'État. Vous comprenez? Donc, moi, quand je me suis présenté à Saint-Hyacinthe, c'est Jacques-Antoine, et Jacques-Antoine, c'est un nom, un nickname, oui. Donc, ça se trouve à être un nom courant. C'est pas mon nom de baptême, mais c'est mon nom courant de mon choix à moi, pas le choix du gouvernement. Puis le gouvernement, bien, quand il a vu ça, il a voulu transférer le numéro de l'essence sociale de Jacques à Jacques-Antoine. J'ai dit, no, oui. J'ai dit, vous restez avec votre nom usuel. J'ai dit, ça, c'est un nom pour mes amis. Vous, nos gouvernants, vous n'êtes pas mes amis. Vous êtes rendus des ennemis dans notre société. Là, actuellement, on voit ce qui s'est passé avec le COVID-19. Moi, je n'ai rien pour les gens qui portent des masques, parce que moi, actuellement, j'ai une pétition qui circule, change.org, dans laquelle je suis rendu à 1400 signatures actuellement. Et c'est une déclaration de nullité de l'article 33 de la Charte canadienne, qui est la fameuse dérogation aux lois, aux jugements, à votre signature, à vos serments, à vos témoignages, aux témoignages de vos amis. Tout ce qu'un juge peut déroger, il a le droit de le faire. Et ici, vous savez, quand vous passez devant le juge, c'est public. Et le juge n'a pas le droit de rendre public des choses qui déconsidèrent l'administration de la justice. Donc, tout ce que je vous dis là, actuellement, présentement, ça déconsidère toute l'administration de la justice au Québec. Le juge n'a pas le droit de déroger à ça. Il est obligé de vous mentir. Comme quand vous dites « mon dossier Service Canada » ou « mon dossier Service Québec », ce n'est pas pour rien que le gouvernement vous dit ça. On va vous donner un numéro de code pour « mon dossier » parce qu'en disant ça, c'est comme si vous étiez cette chose inanimée. Parce qu'un prénom, c'est inanimé. Ça n'a pas de vie. C'est la propriété du gouvernement. Vous comprenez? Donc, le gouvernement peut faire n'importe quoi avec sa propriété. Là, bien, moi, étant donné que le fonds de pension, le fonds de retraite appartient au genre normandais, 231-249-525 avec le critère de reconnaissance RI, bien, Jacques Normandin, ce n'est pas Jacques-Antoine. Jacques, c'est un prénom usuel. Ce n'est pas mon prénom courant. C'est le prénom de mes ennemis, de ceux qui nous gouvernent, qui viennent de me couper mon fonds de pension actuellement. Je suis supposé d'avoir mon fonds de pension de la sécurité de la vieillesse. Je l'ai dit à l'agent de maire royale du Canada la semaine passée. Je leur ai dit, j'ai dit, vous devez faire les corrections. Vous devez surveiller les gens qui s'adressent à nous d'une façon fonduleuse. On parle de vol d'identité. Les premiers qui ont volé mon identité, c'est le gouvernement. C'est nos deux parlements. C'est le Parlement du Canada et le Parlement du Québec. C'est les premiers qui volent votre nom propre. Ils enlèvent les traits d'union. Ils remplacent ça par des virgules. Ils remplacent ça par quatre prénoms. Ils prennent un des prénoms que mon parent, moi, mon père et ma mère, ont donné au gouvernement pour éventuellement lui attribuer un numéro de son social. Alors, mon père et ma mère. Ma mère a travaillé comme infirmière. Mon père, c'est un entrepreneur en maçonnerie et un cultivateur aussi. Donc, je suis dans cette famille-là. Mais mes parents ne sont pas au courant de ça. Comme disait Jean-François Dubois, on devrait connaître le droit. Il faudrait enseigner le droit à tous les enfants. Vous savez qu'un avocat, si vous lui dites de respecter telle application du droit ou tel jugement, et qu'il vous dit non, qu'est-ce qu'il va rajouter à ça? Leur confiance est rompue. Leur confiance entre vous et moi, l'avocat, elle est rompue. Parce que vous me demandez de faire des choses que je ne dois pas faire. Qui m'est interdit. Mais ça, il ne vous le dit pas. Mais il l'a dans sa tête parce que c'est interdit par l'administration du Barreau du Québec. Donc, ça, ça veut dire qu'aussitôt que vous dites à votre avocat, comme j'ai dit à mon avocat, j'ai des jugements à la Cour municipale de Montréal, à la Cour du Québec, à la Cour supérieure, qui me permettent d'être exempté de l'emprisonnement et d'être exempté de l'impôt. Mais je l'étais déjà. J'avais oublié que j'avais eu un jugement en 2005 devant l'honorable juge Gilles Pigeon parce qu'il y a eu une poursuite judiciaire contre Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, pas contre Georges Normandin. Le juge Gilles Pigeon, il a tout compris ça, lui-là, ce n'est pas un cadre, puis il n'a pas à poser de questions. Puis Isabelle Charlevoix, qui représentait la Commission de la construction du Québec, a vu que ça ne marchait pas, que le juge Gilles Pigeon ne prenait pas des notes. Elle dit, bon, bien, on va rentrer dans un dossier un peu plus haut. Puis c'est là qu'elle m'a demandé, à moi, le représentant d'autorisé, le genre de Normandin, avez-vous déjà payé les impôts? Moi, Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, puis c'est ça qui est écrit, cette note scénographique, là. Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, ça, c'est assermenté, c'est sur les notes scénographiques assermentées. Donc, la scénographe officielle, là, n'a pas menti, elle, là. C'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin en payez-vous actuellement? J'ai dit non. Allez-vous en payer? Non. Parce que Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'aura jamais le numéro de son social. Il n'a pas le droit d'avoir un compte de vente. Mais il y a toujours des traits d'union, par exemple. Il est respectable. Il est souverain. Il est souverain. Et un souverain n'est pas titulaire de droit, n'est pas assujetti à tout ce qu'il y a dans les lois ou quoi que ce soit, puis n'est pas assujetti à l'obligation de payer des dettes. Il n'y a pas de dettes. Il n'y a pas de droits. Il n'y a pas de lois qui s'applique à lui. Puis le gouvernement ne vous dit pas ça. Jamais le gouvernement ne va vous dire ça. Puis à partir de là, la question que vous voulez, le gouvernement, lui, s'il n'a pas le droit de vous dire ça, qui a des droits? Qui a l'obligation, est assujetti à l'obligation de débiteur, mais c'est votre personnalité juridique, à l'article 1 du Code civil, qui dit que l'être humain, la personne physique, qui est inanimé, possède la personnalité juridique qui est votre prénom usuel. Et votre prénom usuel, comme moi, c'est Jean. Il n'est pas né. Il n'a pas de date de naissance. C'est un nom masculin. Donc, il n'y a pas de sexe. C'est la violation, c'est l'altération de mon nom propre par le gouvernement. Il a capturé un des prénoms dans mon nom propre, qui est Georges-Joseph-Antoine-Pierre, qui était avec des frais d'union. Même l'église est obligée d'enlever les frais d'union puis mettre des virgules. Sinon, il fermerait toutes les écoles d'enseignement de la religion ici au Québec. Il fermerait toutes les églises puis même, il ferait démolir les églises. Ça fait que l'église n'a pas eu le choix d'accepter ça. L'église, c'est eux autres ici. C'est les communautés religieuses qui n'existent plus. Ils sont quasiment tous éteintes. Mais c'est elle qui a créé... Écoutez, le système de santé vient des communautés religieuses. Ça ne coûte absolument rien. L'éducation. Il n'y avait pas de syndicat à cette époque-là. Tout ce qui était à l'éducation, c'est les communautés religieuses qui nous enseignaient ici. Puis ça, il n'y a plus personne qui se souvient de ça. Les médias d'information, ils disent ce que leur fait dire nos gouvernants. Puis nos gouvernants déblatèrent sur la religion, sur Dieu, sur la reine, sur tout. C'est des païens. C'est pas compliqué. C'est des gens qui sont obligés de se conformer au système bancaire. Puis je dis que c'est des païens, je ne suis pas juste en disant ça. Parce que je suis certain que ces gens-là sont obligés de tromper le peuple. Ils n'ont pas le choix de tromper le peuple. Sinon, ils vont perdre leur job, leur autorité et tout ça. Regardez les stibos. Le lieutenant-gouverneur du Québec a perdu son poste de lieutenant-gouverneur. Elle a été déshonorée par les médias d'information à partir de 80 bosserons qui ont loge une plainte contre le lieutenant-gouverneur. C'est un peu comme un voisin ici. Quelqu'un faisait cette remarque-là à la télévision. Il y a un monsieur avec une dame. Le monsieur, je pense, avait 88 ans et la dame avait 85 ans. Ils se voyaient seulement les fins de semaine. Ils avaient chacun leur maison. Et là, en fin du compte, le monsieur allait voir justement cette dame-là tous les week-ends. Il y a le drômeur. Puis, il était sur le balcon avec sa compagne. Il se voit seulement les week-ends. Il a été stoulé par un imbécile de voisin. Écoutez, il y a des imbéciles actuellement qui stoulent les gens. Le gouvernement nous dit porte un masque même si tu es en bonne santé parce que tu dois respecter ton voisin. Est-ce que le gouvernement nous respecte, nous autres? En supprimant nos droits et libertés par l'article 33 de la Charte canadienne, il est obligé d'envoyer une pétition sur change.org. Je suis rendu peut-être à 400 signatures. On va faire un mois. Alors que Marie-Pierre Morin, qui est quand même à la télévision, qui est quand même quelqu'un qui est très connu à la télévision, qui est animatrice et tout ça, elle est rendue à 110 000 de population, au moins, je ne sais pas. Puis moi, je demande à vous, chaque fois que vous mettez votre X là, ou que vous signez, ou que vous mettez un numéro, je ne sais pas moi, de courriel, en guise de signature, pour dire j'ai signé, vous devenez souverain, il n'y a pas un juge qui peut renverser votre décision. C'est votre déclaration de nullité de l'article 33 de la Charte canadienne qui est la nullité, qui veut dire aussi la dérogation. L'article 33, c'est la dérogation. Qui nous tient en otage actuellement ici par la COVID-19? C'est le Parlement du Canada et le Parlement du Québec. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais le Parlement du Canada, on peut voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais le Parlement du Québec, par exemple, ici, il est illégal, illégitime, inconstitutionnel, anticonstitutionnel. Et ce que fait Legault avec Arruda présentement, c'est complètement criminel. c'est pas compliqué. Ils s'accrochent, ces gens-là, à l'article 33 de la Charte canadienne. Ils baillonnent, on va arriver au mois de septembre avec le baillon, puis il y a des petites modifications. Il n'y a pas de loi ici. Il n'y a pas de loi. Ce n'est pas dur. Je l'ai dit à la gendarmerie royale du Canada la semaine passée. C'est les avocats du Québec qui maintiennent ça, qui maintiennent l'application des lois hors de la loi. C'est juste le mot loi qui existe. Il n'y a aucune légitimité, aucune constitutionnalité, aucune légalité. C'est délinquant. C'est des lois délinquantes, délictuelles. Puis l'otage, c'est quoi? C'est de pénaliser les gens qui ne portent pas de masque. Puis moi, jamais je ne vais interdire à qui que ce soit de ne pas porter un masque. Et jamais je vais interdire à qui que ce soit de porter un masque. c'est notre liberté de nature humaine. Ceux qui portent un masque, c'est pour se protéger des autres. Et ils se protègent de soi-même aussi parce que c'est des gens qui ont peur. C'est tout. Il faut respecter ça. Jamais aller contre le choix de libre, le libre choix de chaque tête, de chaque individu. Il ne faut jamais aller contre ça. Pas compliqué. C'est drôle, je vais en mettre ce dimanche. Moi, je n'ai plus... Moi, j'ai trop une petite durée. Mais là, étant donné qu'il y a tellement de pollution dans l'air, on a toute une forme de maladie qu'on traîne un peu avec nous. j'aime ça chanter à l'église. Je vais en mettre à Bromé à 8 heures. Réal Lanois, c'est un très, très bon curien, un bon jack et tout ça. Et puis, je fais quand même attention. Je m'amuse bien avec Réal. Il me connaît. Mais je vais vous dire franchement, j'essaie de ne pas toucher à l'église. Même si des fois, quand on chante, on s'arrange pour avoir la voix correcte. parce que je me mets à chanter et je fasse un petit peu et je vais me mettre à pousser de temps en temps. Là, je sais que tout le monde m'a regardé. Il n'a pas son masque parce qu'on ne dit pas une chose, c'est qu'on rentre à l'église, on a notre masque, mais aussitôt qu'on est assis dans notre banc, on peut l'enlever. Alors qu'il y a des gens qui le portent 24 heures par jour et ça, c'est leur choix. Allez pas contre ça. Ne protester surtout pas contre les gens qui portent le masque, mais ne protester surtout pas contre les gens qui n'en portent pas. stouler deux personnes parce qu'il n'y avait pas de masque chez eux. Parce que ça, par exemple, ça là, c'est tellement déplorable. Cette personne-là, elle est minable. Elle est déshonorable. Elle se déshonore elle-même. Elle méprise sa propre nature humaine. Les gens qui se stoulent entre eux autres alors que, écoutez, le COVID-19, c'est une fabrication. C'est pas plus compliqué que ça. Ça a été fabriqué, cette chose-là. Vous voyez dans un document ici. Écoutez bien ça. C'est quand même pas de la frime, ce que je vous dis là. C'est écrit. Puis il y en a qui disent « Ah, c'est ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. » Bien, torchez-vous avec ça, faites ce que vous voulez. Moi, c'est en Dieu, je ne crois pas aux médias d'information. Je n'y crois pas. Ça, c'est une gang d'ablutis. Ils disent n'importe quoi. C'est eux autres qui nous tiennent en attache par le gouvernement qui paye des millions aux médias d'information pour nous tenir dans la peur. Les gens ne veulent pas payer d'amende. On est pauvres. On s'aperçoit que ce n'est même pas une province du Canada ici, mais on est le territoire le plus pauvre au Canada. Parce que les gens ne sont pas capables de risquer de payer 1000 à 1500 $ d'amende s'ils se font poigner pas de masque. Mais il y a des policiers qui comprennent ça et qu'ils le savent. Parce que les policiers ont des familles. Ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Il y en a qui sont quand même même assez adultes, assez vieux, si on veut, comme moi. Ils continuent quand même à pratiquer leur profession. Et puis, ces gens-là, ils voient les victimes dans leur propre famille. Ça se discute. Non, non, ce n'est pas tout des investisseurs nos policiers. La sécurité publique et tout ça, il y en a de maudit d'ang qui comprennent en maudit de paix. Donc, écoutez ce qu'ils disent ici. Du 1er janvier au 14 avril 2020, les causes de décès mondiaux fondées par le stress et ou la population ou la pollution. Le stress ou la pollution. On parle de la pollution. OK? Il y a, il y a, oubliez ça, la taxe sur le carbone, la pollution. Pour voir si la taxe augmentée, voyons donc, faire payer des compagnies. Les compagnies, eux autres, ils se servent bien de ça, ils se servent bien de notre santé. Eux autres, ils vont dire, 100 000 milliards, c'est pas compliqué, même si ils me changent un milliard d'amont. Tiens, voilà votre milliard. Les compagnies sont de même. Ils se servent bien de ça. Écoutez bien ça. L'avortement, OK? Du 1er janvier au 14 avril 2020, dans le monde, il y a eu 12 153 517 décès ou 3 472 433 décès par mois. OK? Ça, c'est l'avortement. Maladies contagieuses autres que le COVID-19, il y a eu 3 711 533 décès ou 1 60 638 décès par mois. du 1er janvier au 14 avril 2020. Calcule par mois. OK? La malnutrition dans le monde, les enfants, malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Il y a eu 2 173 192 décès dans le monde ou 620 912 décès par mois. Vous allez faire ça, c'est pour la malnutrition. Maladies causées par le tabac dans le monde. Il y a eu 1 429 282 décès ou 408 366 décès par mois dans le monde. Sur consommation d'alcool, je sais qu'on consomme beaucoup d'alcool, beaucoup, il y a eu 715 094 décès dans le monde. Ça, c'est toujours du 1er janvier au 14 avril 2020, mais on parle par mois ensuite. Ou 204 313 décès par mois dans le monde. Le SIDA, écoutez, le SIDA, le SIDA, il y a eu 480 600 ou 137 323 décès par mois. c'est toujours du 1er janvier au 14 avril 2020. Les accidents de la route, il y en a des véhicules sur la route dans le monde, il y en a partout, ça, ça a amené de la pollution. Il y a eu 385 954 décès. Ça, c'est ce qu'il y a eu entre le 1er janvier et le 14 avril 2020 dans le monde. 385 954 décès ou 110 273 décès par mois dans le monde. Ça, c'est des accidents de la route. Des suicides, mais là, il va y en avoir beaucoup parce qu'il y a des gens qui ne sont pas ables de supporter ce qu'on vit actuellement. il y a eu 106 598 décès dans le monde du 1er janvier au 12 avril, au 14 avril 2020 ou 30 457 décès par mois dans le monde. La malaria, la malaria, c'est pour ça qu'ils prennent du chloroquine parce que tous ceux qui vont en Afrique ou ces choses-là, ces gens-là, ils prennent de la chloroquine pour ne pas avoir la malaria. Je ne sais pas pas si c'est ça. Donc, du 1er janvier au 14 avril 2020, dans le monde, il y a eu 280 446 décès de la malaria ou 80 127 décès par mois dans le monde. Grippe saisonnière. Donc, une grippe saisonnière, ce n'est pas la COVID-19, c'est une grippe saisonnière conventionnelle. Une grippe, comme j'ai, comme tout le monde a. Notre système immunitaire est habitué à ça et qu'on voit ça et c'est tout. On n'en meurt pas. Il y a eu 139 054 décès à partir du 1er janvier au 14 avril 2020 dans le monde. C'est-à-dire 39 730 décès par mois dans le monde. Et moi, j'y crois. Le gouvernement nous ment tellement que quand quelqu'un m'apporte des choses de même, je ne dirai pas un nombre. Je ne leur pose même pas de questions et j'y crois. c'est plus compliqué ça. Et finalement, pandémie mondiale COVID-19 du 1er janvier au 14 avril 2020, il y a eu 121 726 décès où 34 779 décès par mois dans le monde. Pas des farces, hein? C'est drôle qu'il devrait y avoir vraiment une pandémie concernant la population de notre race humaine. Ici, au Québec, on est éteint. Essayez pas de revenir en arrière, on est éteint. L'avortement nous a éteints. Mais l'avortement, c'est ce qui se pratique le plus dans le monde. on tue des enfants. C'est tellement triste. C'est drôle parce que ma nièce est venue ici tantôt et elle m'a dit que là, actuellement, le gouvernement du Québec... Ah! OK, ils sont venus. Donc, il y en a qui ont compris. Merci. Merci, ceux qui ont compris. Donc, je continue. Ma nièce me disait justement qu'ils vendent nos identités actuellement aux Big Pharma, aux pharmacies dans le monde actuellement parce qu'ils sont tous sur les marchés boursiers. Ils veulent avoir... Ils sont la propriété du gouvernement. Là, actuellement, moi, depuis la semaine passée, je ne sais pas ce qui va se passer, je vais le voir. Parce que là, je mets en vente ma personnalité juridique qui m'a été confiée par l'article 1 du Code civil qui dit que l'être humain, et l'être humain, c'est le baptisé. Dans mon cas, à moi, c'est ça. Alors, n'oubliez pas que tout ce qui est dans le Code civil s'adresse seulement à l'inanimé personnalité juridique qui se trouve à être la personne physique. Une personne physique, dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de U.B.R. c'est un être humain. Mais ils disent que c'est un être. C'est un humain qui est un être, mais qui est un être juridique. Ils ne vous disent pas que c'est un être naturel. Jamais ils vont vous le dire. Jamais. Jamais. Ils n'ont pas le droit. Nous sommes des choses. Et même en 1713, j'ai le Code civil, la loi civile française de 1713 au complet, après amendement, je l'ai document au complet. Et c'est bien dit que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Si nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux, premièrement, arrêtez-vous, vous, au mot meuble. Essayez donc de prendre un meuble qui se déplace comme un animal. Et quand ils disent que nous, la nature humaine, nous sommes des meubles, essayez de mettre une âme dans le meuble. Essayez de baptiser le meuble. Ils se déplacent comme l'animal. Ils ne se déplacent pas comme la nature humaine. Puis ils disent bien que nous sommes, nous, la nature humaine, des êtres humains qui se déplacent comme des animaux. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est dans les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 qui a été supprimé au Québec en 1980 dans le chapitre de loi 39 qui abolit le Code civil du Bas-Canada et surtout qui supprime l'article 22-12 du Code civil du Canada qui dit que les droits attendez un peu les droits qui tiennent à la souveraineté et à l'allégeance sont imprescriptibles. C'est comme un baptême ça. Chaque personne qui prête serment ok prête serment comme moi j'ai prêté serment à la Reine le 23 août 2013 au Parlement du Canada au bureau de William F. Pentney qui est sous-ministre de la Justice pour garantir et protéger les intérêts et les dignes et les loyaux sujets de sa majesté qui n'a plus d'autorité par le Bill Proforma elle n'a plus d'autorité depuis 1847 bien avant l'acte de l'Almérie du Nord-Britannique et c'est le Parlement de Londres qui a fait ça. Donc ils sont en haute trahison depuis longtemps le Parlement et la Chambre des Lords a diminué beaucoup 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 comprenez son autorité c'est ce qui en reste comme on dit puis ici quand la Reine a été nommée la Reine Elisabeth II est devenue Reine ici au Canada en 1952 donc au chapitre 139 de 1952 ils ont fait du gouverneur général qui est censé communiquer avec la Reine ils en ont fait une personne physique Corporation Soul une corporation donc la Reine n'avait plus personne à parler il n'y avait plus personne qui pouvait communiquer les vérités les comment je peux dire donc les problèmes de la population ici il n'y avait plus personne pour communiquer tous les préjudices que vit chaque être humain au Québec et au Canada à la Reine qui elle a été reçue de l'onction sainte de l'archevêque de Canterbury qui est chrétienne et qui a à coeur de protéger ses dignes et loyaux sujets c'est la seule qui pourrait faire emprisonner un juge un premier ministre un ministre n'importe qui elle pouvait le faire parce que la première personne que la Reine doit protéger c'est son sujet c'est son digne et loyal sujet personne d'autre ça n'a rien elle va le protéger c'est pas que pouvons-nous faire écoute suivez-moi moi ça fait longtemps que je me suis mis la tête sur la bûche pour vous aider et jamais je vais cesser jamais je vais arrêter ça il faudra qu'on me tire il faudra qu'on me tire il faudra qu'on me compter ça et là la GRC est au courant de ce que je fais il y en a plusieurs qui sont au courant de ce que je fais là si je perds mon fonds de pension je suis obligé de vendre Jacques Normandin qui est son numéro d'assurance sociale et je vais le mettre aux enchères à l'international je sais où aller là-dessus mais je vais commencer quand même par ici parce que le gouvernement c'est déplorable si j'ai réussi à vendre Jacques Normandin c'est que vous allez pouvoir vendre là c'est certain que ça va continuer c'est parce qu'il y a eu une coupure il y a toujours des coupures attendez soyez prudents ça va continuer soyez patient s'il vous plaît j'essaie de le réactiver mais c'est quand même une population de personnalités je vais dire qui est inanimé mais ça fait rien c'est la propriété du gouvernement mais ils ont capturé dans votre nom propre un personnage qui n'est pas qui n'a pas de vie qui est masculin qui n'a pas de sexe moi ils ont capturé Jacques qui n'a pas de sexe Jacques il n'a pas été baptisé il n'est pas baptisable c'est Jacques Joseph Antoine Pierre avec des traits d'union dans mon nom propre ils ont rajouté Normandin qui est halter mais moi je n'enlève pas tout au gouvernement je ne me suis jamais débarrassé de ma personnalité juridique Jacques Normandin c'est mon seul moyen de subsistance bien que le gouvernement actuellement c'est lui qui l'a supprimé de ma vie de ma vie naturelle qui m'a enlevé ça comme moyen de subsistance on dit toi Normandin tu déranges trop on t'enlève tout en 2002 on t'enlève ton permis de conduire ta carte d'assurance maladie on t'a tout enlevé la commission de la construction du Québec te doit 31 177 piastres tu ne l'auras pas ton argent parce que ce que t'as gagné pour tout le peuple ça nous dérange nous les gouvernants politiques et judiciaires vous comprenez donc est-ce que vous devez continuer à confier vos besoins vos problèmes au gouvernement le PCU vous n'êtes pas supposé de payer des impôts là-dessus le gouvernement vous empêche de travailler en place ils vous ont remis 2000$ par mois ça va se terminer semble-t-il au mois de septembre c'était supposé d'être continué jusqu'au mois de décembre il met combien de compagnies à faillite qui va payer pour ça mais qui ne fait pas faillite là-dedans les BS comme bombardiers toutes les BS qui sont dans les multinationales sur les marchés boursiers qui se sont installés dans des pays étrangers au Mexique n'importe où des bien-être social qu'on appelle des BS alors que nous si on a une sécurité de revenu on l'a honorablement puisqu'on a toujours travaillé et on a toujours payé des impôts ces gens-là sont tous dans des paradis fiscaux puis s'ils sont dans les paradis fiscaux c'est que leurs avocats permettent à ces gens-là d'être dans les paradis fiscaux parce que leurs avocats ils disent à leurs clients comment à démarrer tu n'as pas à mettre ton argent ici au Canada elle n'est pas en sécurité mais ça dans les paradis fiscaux tu ne perdras pas une somme et tu ne payeras pas d'impôts alors que le Canada pour certains à cause des administrateurs de la justice viennent passer leur argent ici au Canada parce que c'est un paradis fiscal le Canada pour les étrangers mais pas pour nous 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 sommes pris en otage en otage on paye des taxes et des impôts par-dessus la tête on prend nos enfants en otage dans les écoles actuellement les masques moi je ne suis pas capable c'est impossible on ne touche pas à un enfant ah non ça je ne vous dirai pas ce que je ferai vous comprenez non non on ne touche pas à un enfant un enfant partit aux parents et les parents ont le droit de faire ce qu'ils veulent là il y a des manifs ce ne sont pas des manifs je m'excuse il n'y a pas de manifestation c'est des rassemblements je suis allé à Ottawa hier je suis rentré dans un restaurant parce que quand même il y en avait qui avaient envie il n'y avait pas un masque le restaurant était bien plein pourquoi ici au Québec on est amanché comme une gang de rien il faut chasser le gouvernement faire mettre l'Assemblée nationale du Québec sous tutelle et le barreau du Québec qui protège l'Assemblée nationale il faut qu'il soit mis sous tutelle est-ce que c'est clair ça il faut mettre l'Assemblée nationale sous tutelle le plus rapidement possible ainsi que le barreau du Québec quelques bons juges eux autres me comprennent de quelle façon on va dans le code civil Baudouin-Renaud 1997-98 j'ai l'EISBN et tout ça à page 22 qui dit que le Québec est le premier pays au monde avant les Pays-Bas à avoir recodifié sa loi civile et finalement en l'an 2000 c'est encore un pays c'est la constitution du Québec de l'an 2000 la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec n'écoutez pas Nantel puis toute la gang qui veulent faire du Québec du pays du Québec un pays non non la première des choses c'est de mettre sous tutelle l'Assemblée nationale ici c'est ça qui presse c'est assez on ne peut pas continuer comme ça pensez-vous qu'hier quand je suis allé à Ottawa j'aurais pu prendre le micro pour commencer à vous dire ça non non pense-toi je reste dans la foule j'ai parlé avec beaucoup de monde c'est certain qu'il y a beaucoup de monde qui m'aborde il n'y a pas de problème là-dessus j'ai eu un plaisir fou il y a des gens tellement tellement intéressants il y a des gens tellement éveillés dans notre société vous comprenez j'ai adoré ma journée et puis écoute c'est rien il y a beaucoup de bons amis c'est des gens qui comprennent ce que je fais et puis même qui m'enrichissent de leur connaissance beaucoup beaucoup puis moi j'en connais des autres tellement que quand on m'en dit un peu plus bien j'explose ça améliore mon travail ça améliore mes connaissances ça améliore mes recherches parce que comme aujourd'hui c'est dimanche voyez-vous le calé qui est là il va être deux heures moins quart donc je vais en avoir peut-être jusqu'à dix heures à m'amuser à faire des recherches puis faire des recherches puis faire des recherches je ne m'ennuie pas du tout du tout du tout écoutez je pense que j'en ai dit assez partagez ça envoyez-moi le lien aussi vous pouvez m'envoyer le lien parce que souvent Facebook ne m'envoie pas je ne vois rien de ça c'est vous qui m'envoyez le lien puis là je peux le mettre dans mes dossiers privés puis ensuite de ça je le prends puis je l'enregistre sur YouTube quand je peux le faire pour ne pas rien perdre puis là je mets ça dans des dossiers particuliers aussi ça fait que quand vous pouvez faire ça vous le faites partagez-le entre vous discutez-en parlez-en dans vos familles et tout ça l'école commence moi c'est les enfants ça là je ne suis pas capable on ne touche pas on ne touche pas nous avons fait salut tout le monde on ne touche pas